Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or de Bénédicte Koum-Ber-Bach. Je ne sais pas si je prononce bien, mais en tout cas, c'est comme ça. Dans cette vidéo, tu vas découvrir trois choses. Brièvement, qui je suis, qui est Bénédicte, ça sera plus simple. Et enfin, les 10 règles d'or de Bénédicte Koum-Ber-Bach. Tu as vu, je me relance dans cette histoire. Reste très attentif jusqu'à la fin de cette vidéo, puisque j'aurai un petit cadeau à te remettre dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis ? Je m'appelle Ogédolé. Je travaille 35 heures par jour, puisque l'ensemble des vidéos de la chaîne YouTube et du blog responsableaffaires.fr sont consultées 24 heures chaque jour. Je travaille également comme salarié 10 heures chaque jour dans le domaine du génie climatique. Et je pratique une heure de sport chaque jour. Pourquoi je fais ces vidéos ? Simplement pour partager l'ensemble des recherches que je fais pour rester motivé, déterminé, pour continuer à avancer malgré les difficultés que nous rencontrons au quotidien. Et dans mes recherches, je m'intéresse aux personnes qui ont réussi, aux états, aux plein de choses, bref, à tout ça. Et je fais des vidéos pour pouvoir te permettre à ton tour, peut-être éventuellement, de trouver une chose qui puisse modifier et impacter positivement ta vie. D'une manière générale, j'ai chacun à basculer dans la réussite de sa vie en l'aidant à améliorer son corps, son esprit, ses relations et ses finances. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui est Bénédicte ? Bénédicte est née le 19 juillet 1976 à Hammer Smith à Londres. C'est un acteur britannique, peut-être que tu ne le savais pas. Moi, personnellement, avant de rechercher qui il était, je ne savais pas qu'il était britannique, je le pensais américain. Et c'est une personne qui est issue de tout ce travail sur l'art dramatique, cette spécialité à jouer du dramaturge et être dans cet état d'esprit-là. Et moi, personnellement, je l'ai découvert. Alors, j'ai découvert dans Imitation Game, pour finir ma phrase précédente, et surtout ce que j'ai trouvé d'assez spécifique chez lui, c'est que son physique n'était pas quelque chose qui m'attirait au départ sur l'envie de réaler ses films. Il y a des acteurs comme ça que tu vas voir dans des films. Tu vas avoir une bande-annonce et tu vas te dire, je n'ai pas forcément envie de se voir ce gars ou l'acteur ne m'intéresse pas. Et en fait, après avoir vu le film, tu vas découvrir une appétence, une volonté d'en savoir plus sur la personne et aussi de voir d'autres films qu'elle a réalisés. Et moi, dans Imitation Game, je te refais rapidement un résumé de ce film sans te dévoiler la fin. C'est ce travail qui a été réalisé pendant la Seconde Guerre mondiale pour savoir déchiffrer les messages codés que l'Allemagne envoyait à ses différents points de conquête. Ils dialoguaient en fait dans du codage, dans des éléments codés. Et donc, Imitation Game, c'est un homme qui, dans un service, a développé une machine. C'est un américain qui a développé en fait une machine pour justement savoir décoder les codes. Et juste en vous disant quelques paramètres, pouvoir toujours, lorsqu'ils changeaient les codes, pour pouvoir coder les informations de manière différente régulièrement, trouver bien la façon de changer les codes qu'ils utilisaient, que l'UMI utilisait pour savoir où vont être les prochaines instructions données, les prochaines attaques qui sont demandées et déclenchées dans la Seconde Guerre mondiale. Donc un film tiré d'une histoire vraie, parce que c'est absolument ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, et un rôle qui est très bien joué par Bénédicte. On va maintenant passer à cette 10 règles d'or, mais avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la commenter dès maintenant pour permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. Alors la première règle d'or de Bénédicte, c'est de poursuivre la perfection. Dans l'art dramatique, il explique que lorsqu'on est acteur dans le théâtre, on doit travailler sur atteindre et poursuivre la perfection. Comment jouer une émotion que l'on n'a jamais vécue, mais que l'on doit incarner à travers une histoire que l'on représente sur des planches, dans un théâtre ou au cinéma ? Et poursuivre la perfection, on peut observer aussi cette volonté, toi aussi et moi aussi au quotidien, dans cette volonté de s'améliorer. Pas forcément en voulant jouer des émotions qu'on n'a jamais vécues, mais surtout dans les relations, le travail que l'on a à faire de savoir finalement s'améliorer et de trouver la perfection de comment je peux passer un appel de la meilleure façon qu'il soit, envoyer un message ou un mail de la meilleure façon qu'il puisse être existé, c'est chercher justement à s'améliorer, à trouver des moyens pour chercher la perfection. Deuxième règle d'or, c'est apporter l'as aux autres. Lorsqu'on joue aux cartes, c'est son image, vous trouverez tous les liens qui m'ont permis de construire cette vidéo. D'ailleurs, je le dis au passage dans la description de cette vidéo. Apporter un l'as aux autres, c'est dans la sain d'explication. Quand on joue aux cartes, on veut tous avoir l'as. On veut avoir l'as parce qu'on sait que cette carte-là, c'est l'une des cartes qui va nous permettre de gagner la partie ou de pouvoir justement faire la différence avec les autres. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on apporte l'as aux autres, lorsqu'on donne l'as aux autres, on leur donne l'autorisation de pouvoir devenir les principaux acteurs de la partie ou en tout cas ceux qui vont mieux réussir la partie. Donc comment je peux apporter de la valeur aux autres en leur apportant cette carte qui va leur faire gagner leur vie, leur faire gagner ce qu'ils ont de difficile à pouvoir réaliser. Quel conseil je peux donner à quelqu'un sans qu'il me demande un conseil, sans qu'il sente que c'est un conseil ou sans qu'il se sente conseillé. Qu'est-ce que je peux apporter à quelqu'un dans une situation pour lui donner envie de continuer et surtout de s'en sortir par rapport à la difficulté qu'il peut rencontrer dans sa vie. Troisième règle d'or, c'est sacrifiez-vous pour votre engagement. Tu vas prendre des engagements dans ta vie qui vont parfois te demander des sacrifices. Sacrifier qui tu es pour ce que tu veux devenir, pour la personne que tu veux être. Et ce sacrifice-là, il est toujours difficile parce que tu sais que tu ne pourras pas tout faire. Tu sais que tu ne pourras pas regarder la télévision, tu ne pourras pas lire Facebook toute la journée. Tu vas devoir faire des priorités, tu vas devoir prioritiser toute ta vie et tu vas devoir te sacrifier pour ton engagement. Mais cet engagement-là, il te passionne, il est ce que tu souhaites pour toi, il est ce que tu souhaites devenir et les actions, les quotidiens, les routines que tu veux mettre en place dans ta vie sont vraiment en phase par rapport à ça, par rapport à ce qui te passionne. Et c'est ça qui fait que finalement tu ne fais pas de sacrifice, mais que tu fais un choix, définir ce que tu dois faire aujourd'hui pour devenir la personne que tu veux être demain. Quatrième règle d'or, c'est relever un pari. Le pari de réussir la vie telle que tu l'envisages. De pari de définir la vie que tu veux réussir. Quelle est pour toi aujourd'hui la vie idéale que tu veux réussir ? La vie idéale à laquelle tu veux penser juste avant que tu vas mourir ? Tu ne sais pas comment tu vas mourir, mais au moment de ta mort, tu vas repenser à des choses. D'ailleurs, tu as pensé exclusivement, et c'est une étude qui est démontrée, au moment de sa mort, on ne pense pas à la réussite qu'on a eue dans notre vie, on pense aux relations qu'on a obtenues. On pense à la condition sociale qu'on a rendue moins dure par une phrase, par un accompagnement, par quelque chose qu'on a fait, par un temps, une énergie qu'on a donnée à quelqu'un qui, avant qu'on soit arrivé, n'était pas présente pour lui. Et c'est ce genre de choses qui va nous faire réussir notre vie. Quel est le pari que tu veux faire ? Quelles sont les choses que tu veux réaliser ? Quelle est la valeur que tu vas porter ? Et du coup, à tes relations, quelle est cette valeur que tu vas porter aux gens autour de toi qui va te permettre de te dire à la fin de ta vie, je l'ai fait, et voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai marqué, voilà le meilleur que j'avais à donner et que j'ai donné à travers ma vie. Cinquième règle d'or, c'est travailler super dur. La majeure partie des gens travaillent plus dur, accroche-toi bien, travaillent plus dur sur leur travail que sur leur propre vie. Ils travaillent plus dur sur le travail qu'ils doivent mener que sur leur propre vie. Alors pourtant, ils doivent travailler sur eux-mêmes. Il est important de travailler plus dur sur toi-même que de travailler sur ton travail. Parce que travailler plus dur sur toi-même, ça va permettre de pouvoir apporter davantage, non seulement à ton travail, mais aussi à toutes les personnes qui sont dans les autres environnements que tu fréquentes. Et bien trop souvent, les gens vont exclusivement travailler dur dans l'environnement de leur travail, l'environnement qui leur apporte de l'argent, mais ils vont oublier de travailler dur sur eux-mêmes pour justement influencer tous les environnements de leur vie et pas seulement l'environnement de leur travail. Travailler plus dur sur son travail que sur soi-même, c'est finalement travailler que dans un seul environnement de façon difficile, de façon très dure, alors qu'on pourrait travailler sur plein d'environnements simultanément à travers le travail que l'on fait sur soi-même. Sixième règle d'or, c'est laisser le challenge vous conduire. Le challenge que tu vas choisir, le défi que tu te fixes, va te permettre de te conduire naturellement vers la personne que tu veux être ou représenter dans ta vie pour toi-même. Et ça, c'est absolument génial. Lorsque je me pose la question de quelle est la vision que je veux pour moi, la vision que je veux de ma vie, il y a cette magie de pouvoir imaginer toutes les choses que je peux être et éventuellement d'assembler toutes les choses que je voudrais être pour pouvoir tout de suite savoir quelle est l'étape, la première étape, quel est le premier comportement que je dois mettre en place dans ma vie, la première routine qui va me permettre de pouvoir me lancer jusqu'à justement devenir cette personne idéale que je voudrais être dans le futur. Septième règle d'or, c'est effectuer étonnamment. Comment peux-tu effectuer les choses de manière encore plus proche de la personne que tu veux être dans la vie ? C'est ça, effectuer les choses étonnamment. Si tu continues à effectuer les mêmes actions que tu fais au quotidien, la même façon que tu faisais hier, c'est que tu n'as pas encore progressé. Tu ne progresses pas parce que la personne que tu veux devenir idéale dans le futur n'est pas cette personne qui fait les mêmes choses que tu réalises aujourd'hui. Donc, tu dois modifier la façon de réaliser les choses que tu réalises aujourd'hui, les routines que tu produis chaque jour. Et dans ces routines, tu dois les réaliser étonnamment, de façon étonnante parce que justement, la façon dont tu vas accomplir ces choses-là au quotidien vont être exactement la façon dont tu veux les effectuer dans le futur. Et c'est ça qu'il faut que tu réalises. C'est qu'en effectuant les choses que tu idéalement ferais dans le futur, tu vas réussir et faire les choses de manière étonnante. Et c'est comme ça que tu vas réussir à devenir la personne que tu veux être. Huitième règle d'or, c'est apprendre du passé. Le passé n'est pas bon à foutre à la poubelle. Le passé ne doit pas être quelque chose qui doit t'arrêter de continuer à construire ta vie. Beaucoup de personnes également restent beaucoup focalisées sur le passé. Elles n'en tirent pas des leçons. Quels étaient les meilleurs moments que je passais dans mon temps, dans le passé ? Quels étaient les meilleurs moments que j'ai vécu ? Et sur quoi étaient-ils fondés ? Quels étaient les ingrédients de ce moment, de ce passé ? Et comment justement je peux m'en inspirer pour construire maintenant le futur et le présent de ma vie ? Quels sont justement les ingrédients que j'ai vécu dans le passé, que je peux réutiliser ou que je reconnais, qui vont être importants pour moi dans le futur d'avoir ou dans le présent d'incarner ou d'utiliser pour justement façonner cette recette de ma réussite de vie ? Neuvième règle d'or, c'est respecter vos clients. Nous avons tous des clients. Et les clients que nous avons vont être exigeants, vont demander des choses parfois que nous n'avons pas considérées. C'est donner, offrir, vendre. Et les respecter, c'est autoriser le fait de dire « Nous ne faisons pas ces choses-là. » Et nous avons noté qu'il serait intéressant, que nous intéressions à les faire. Ces simples phrases, ces simples considérations d'un client vont te permettre de pouvoir les respecter et aussi continuer à développer cette relation qui va te permettre de continuer à avancer dans ta vie et à faire avancer la vie de ton client, lui rendre sa condition sociale moins difficile. Enfin, dixième et dernière règle d'or qui est pourtant toujours essentielle à la réussite, c'est l'amusement. T'amuses-tu chaque jour un petit peu ? Quels sont les événements, les moments que tu vis en ta vie qui vont t'amuser, qui vont te permettre de te divertir, de te rendre humain, de t'humaniser ? Dans ce monde, on souhaite toujours être rationnel alors que nous sommes des créatures qui sont complètement irrationnelles. Pourquoi on fait des choses ? On ne sait même pas. Mais on essaie de créer une civilisation de rationalité dans laquelle nous ne sommes pas rationnels. Comment peux-tu t'amuser ? Et c'est tout l'intérêt de rester irrationnel malgré cette volonté que l'on va tous et que nous devons quand même respecter de vouloir être rationnel. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à nouveau à t'abonner à la chaîne YouTube, à écraser le petit pouce bleu, à découvrir dès maintenant dans les liens de la description 7 défis anti-routines. C'est entièrement gratuit. Je t'offre ça pour te remercier le temps que tu as consacré à regarder toute cette vidéo. Et si c'est déjà fait, je t'invite à découvrir la dernière vidéo de la chaîne YouTube ici ou à découvrir l'une des vidéos YouTube sur lesquelles tu peux être très intéressé. C'est YouTube qui me l'a expliqué. Passe une très bonne suite de journée et merci encore pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. À bientôt.